EXODE, CHAPITRE 31 Et le Seigneur parla à Moïse, disant, « Voix, j'ai appelé par son nom Bézaléel, le fils d'Uri, le fils de Hur, de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, en sagesse, et en compréhension, et en connaissance, et pour toutes sortes de métiers, pour créer des ouvrages recherchés, pour travailler l'or, l'argent et le cuivre jaune, et pour tailler des pierreries, pour les sertir et pour sculpter le bois pour exécuter toutes sortes de métiers. Et moi, voici, j'ai donné avec lui à Oliab, le fils d'Aïzamac, de la tribu de Dan, et dans le cœur de tous ceux qui ont la sagesse venant du cœur j'ai mis de la sagesse, afin qu'ils puissent faire tout ce que je t'ai commandé, le tabernacle de la congrégation, et l'arche du témoignage et le siège de miséricorde qui est dessus, et tous les objets du tabernacle. Et la table et ses objets, et le pur chandelier avec tous ses objets, et l'hôtel d'encens, et l'hôtel de l'offrande consumé avec tous ses objets, et la cuvée son soubassement, et les effets du service, et les saints vêtements pour Aaron le prêtre et les vêtements de ses fils pour servir dans la fonction de prêtre, et l'huile d'onction, et l'encens odoriférant pour le saint lieu, selon tout ce que je t'ai commandé ils doivent faire. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, parle, toi aussi aux enfants d'Israël, disant, en vérité mes sabbats vous devez garder, car c'est un signe entre moi et vous à travers toutes vos générations, afin que vous puissiez savoir que je suis le Seigneur qui vous sanctifie. Vous devez par conséquent garder le sabbat, car il vous est saint, toute personne qui le profanera doit être sûrement mise à mort, car quiconque fera quelque travail ce jour-là, cette âme doit être retranchée du milieu de son peuple. Pendant six jours le travail peut être fait, mais le septième est le sabbat du repos, saint au Seigneur, quiconque fera quelque travail le jour du sabbat, doit être sûrement mis à mort. C'est pourquoi les enfants d'Israël doivent garder le sabbat et observer le sabbat à travers toutes leurs générations, comme une alliance perpétuelle. C'est un signe entre moi et les enfants d'Israël pour toujours, car en six jours le Seigneur fit le ciel et la terre, et le septième jour il se reposa et fut délacé. Et il donna à Moïse, lorsqu'il eut terminé de s'entretenir avec lui sur le mont Sinaï, deux tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu.